Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission ici à la réserve zoologique de la Haute-Touche où Roland Simon, le directeur, nous a accueillis. Lieux authentiques où rencontrer l'animal. La réserve de la Haute-Touche, en fait, est un leg qui date au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui date de 1958. Par contre, elle n'est ouverte au public que depuis 1980. La réserve de la Haute-Touche, c'est 436 hectares de domaines forestiers, c'est 150 hectares d'enceintes zoologiques, ce qui en fait la plus vaste part de zoologique en France. On a une grande diversité d'espèces, un premier parcours en voiture, un parcours safari sur 4 km, 4,5 km, où on va voir dans un premier temps la grande faune européenne, les cerfs, les loups, les dains, les sangliers. Et puis on aura dans la deuxième partie du parcours des espèces remarquables, essentiellement des herbivores, des chevaux de Prévolsky, les zadax, les oryx, etc. Et après, il y a à peu près l'équivalent en termes de balade à pied dans le reste du domaine, où la collection se diversifie encore plus, parce qu'on va retrouver les tics de Sumatra, on va retrouver les guépards, les langs, une seconde espèce de loup, le loup de Mackenzie, à loup du Canada, les petits pandas, les lémuriens, les babois, les oiseaux et d'autres herbivores. Enfin, il y a beaucoup de monde à la haute touche. Deux espèces me tiennent particulièrement à cœur. Ce n'est pas les plus spectaculaires, mais c'est la Cistute d'Europe, qui est une tortue qu'on trouve localement, d'ailleurs en Brène, à l'état sauvage. Et une autre espèce est un oiseau, pour le coup, l'outarde canne-petière, qui fait partie, en fait, qui a une aire de répartition relativement large, mais très clairsemée. Et les populations du centre-ouest de la France sont la dernière population migratrice. On a un projet très fort, en fait, qui verra le jour dans les... qui va peut-être commencer l'année prochaine, on aura une première réalisation, et puis dans les quelques deux, trois ans à venir. Alors, c'est plus dans le domaine de la recherche. L'originalité, en fait, de ce projet, c'est que ces animaux-là ne seront pas étudiés dans un centre fermé, mais feront partie de nos présentations animalières. Donc, il y aura bientôt un groupe de babois qui va arriver, j'espère après les macales de Tonquéon, puis les capu-sabrins, qui sont d'une part une espèce asiatique, et d'autre part une espèce originaire d'Amérique du Sud, qui attend l'idée de développer des activités où le visiteur deviendra lui-même éthologue et observateur. Merci, à bientôt. A bientôt.